Bonjour Boubou, bonjour maman. Elle est où sa bouboule ? Voilà on fait le merbier avec la gamelle. Tu crois c'est comme ça qu'on boit des couches ? Tu ne penses pas ? Bonjour comment vas-tu en ce lundi 18 février 2019. Alors je ne te cache pas que ça fait deux vlogs de suite que je commence où je n'ai pas la grosse gaieté de coeur et que je me suis posé la question est-ce que j'allais ouvrir le vlog ce soir alors que je ne l'ai pas fait de la journée pour des raisons que je trouvais très cohérentes avec mon ressenti. Et puis je me suis dit tu ne peux pas les avoir embarqués dans tes pensées par rapport à ce rendez-vous. Tu le sais aujourd'hui j'ai eu rendez-vous dans ce fameux centre de nutrition lequel je redoutais beaucoup et a raison par rapport au fait que j'ai sollicité une aide pour ma perte de poids. Je vais faire très simple parce que ça m'a amené beaucoup de tristesse et que j'ai réussi la porte située un peu et les 21 heures donc j'ai laissé un peu le truc se faire et j'ai digéré un petit peu le truc bien que ce soit encore un petit peu ce soit encore un petit peu sensible parce que c'est quand même le le complexe de mon existence et que forcément même si je m'attendais au fait qu'on me réponde puisque quand je te dis que j'avais raison c'est qu'on m'a répondu que mon cas ne nécessitait pas une prise en charge ce que je peux entendre puisque je t'en avais parlé ce que je peux entendre étant donné que mon cas est peut-être moins grave qu'une personne qui mériterait une place du genre mais je trouve quand même qui a une façon de dire et de faire il ya une chose qui s'appelle le tact là en fait pour te résumer un peu le truc quand je suis reparti j'avais une envie et réellement c'est vraiment le ressenti que je veux mettre en avant j'avais une envie c'est de leur dire je suis désolé de pour le dérangement excusez moi du dérangement je savais pas que voilà j'avais envie de m'excuser pour la gêne occasionné je suis ressorti j'ai été j'ai traversé plusieurs émotions quand je suis sorti tout net de l'entretien j'étais dénuée dénuée de ressenti je savais pas j'étais un peu comme comme spectatrice de ce qui se passait je savais plus trop tu vois fallait fallait que j'encaisse un petit peu parce que même si je savais que je te cache pas comme je te l'ai dit j'avais j'avais quand même tu sais le micro espoir égoïste que peut-être peut-être j'aurais pu avoir l'aide dont je pensais avoir besoin et j'ai bien cogité depuis je suis ressorti il était 15 heures j'ai bien cogité à tout ça depuis je me suis pris le temps de la réflexion pour te parler mais je suis en mesure de te dire que j'avais des doutes à ce propos on avait déjà parlé sur le fait que le mal être et le malaise qu'on peut ressentir avec soi est quantifiable j'avais des doutes et là je suis en mesure de te dire que oui effectivement le mal être par rapport à son poids le mal être et le malaise lié à une quelconque surcharge pondérale aujourd'hui est quantifié alors que moi j'étais j'étais quand même persuadé je te l'ai toujours dit qu'il ya des personnes qui ont 5 ou 10 kg de plus qui peuvent se sentir plus mal d'un point vu d'un point de vue psychique je parle pas d'un point de vue santé d'un point de vue physique mais dans la tête qui peuvent se sentir plus mal que quelqu'un qui a 30 ou 40 kg de plus ça c'est tellement propre à chacun second détail qui m'a quelque peu perturbé c'est qu'on m'a dit j'ai expliqué un peu le parcours on m'a dit vous savez faire et c'est bien et je sais que tu vas me le dire donc je préfère m'avancer oui c'est gratifiant d'entendre des professionnels te dire vous savez faire et d'un autre côté c'est tellement paradoxal c'est vraiment ça c'est tellement bizarre cette façon de me dire vous savez faire vous avez les clés vous avez entre le courrier de votre médecin traitant et le poids que nous on a aujourd'hui on a quand même une belle descente ce qui est vrai aussi mais d'un autre côté quand on me demande ce que je fais aujourd'hui et que j'explique ce que je fais c'est à dire que je parle de fasting on me dit que potentiellement attention le fasting c'est un peu la mode qu'on lance de droite et de gauche aujourd'hui c'est un petit peu le phénomène à la mode et qu'il faut prendre des gants avec cette méthode là qui fait ses preuves dans un premier temps et après l'organisme s'y fait et ça se bloque net et le poids se stabilise ok je suis d'accord avec ça seulement d'un côté on dit que je sais faire et de l'autre on dit que je fais pas peut-être correctement les choses help help c'est le moment de me dire de me donner un peu on vous conseille de faire ça on vous on vous on vous guide pour aller faire ça pour aller consulter ça pour faire ça pour rien non juste une envie de dire pardon pour le dérangement je recommencerai pas excusez moi j'ai pris j'ai pris un bon coup de poing dans ma gueule parce que une porte dans la gueule deux portes dans la gueule 10 portes dans la gueule 120 portes dans la gueule 400 portes dans la gueule à un moment je suis désolée mais pour pas être piqué et pour pas un petit peu que ça te frictionne les chines dorsales il faudrait être un robot est ce que je ne suis pas je sais pas je sais pas de suite prendre le détachement j'ai besoin d'un petit temps pour me détacher de quelque chose qui m'a un petit peu ébranlé piqué un petit peu un petit peu bousculé ce que j'en pense attention tête de con mode on ce que j'en pense c'est que fasting bien ou pas bien en tout cas pour l'instant le fasting répond à mes attentes je perds petit à petit tout doucement mais je perds et je me dis que en tant que non professionnel mais en même temps comme il doit me mettre en mode démerde toi comme tu peux quand tu peux je me dis que pour l'instant j'ai pas le sentiment d'avoir des manques ou quoi ou qu'est ce je me dis que de toute façon les prises de sang je peux en faire si je sens qu'il y a un truc qui dégringole et je me dis que depuis le 7 janvier j'ai quand même perdu quatre kilos neufs ce qui n'est pas extraordinaire par rapport à la somme du poids que j'ai à perdre mais on avance et c'est l'essentiel et donc pour continuer à t'expliquer un peu ce qui va se passer je vais donc continuer ce que j'ai commencé sans rien changer peut-être un petit peu être plus pointilleuse au niveau de mon sport d'en balancer un poil plus mais je vais continuer et je vais faire comme si aujourd'hui n'avait pas existé parce que de toute façon je serais tenté de te dire que suite j'ai publié une petite story sur un stage hôte en expliquant très brièvement ce qui s'était passé de façon ce qui a plus à en dire c'est vrai que j'ai eu beaucoup de réactions sur instagram en disant va vers wet watcher ce que j'ai déjà essayé qui a bien fonctionné mais aujourd'hui la raison pour laquelle je ne veux pas retourner chez wet watcher c'est que je n'ai plus envie de payer pour pouvoir maigrir parce que au point où j'en suis ça va me coûter fortune donc je n'ai plus wet watcher j'ai fait du camp j'ai fait le secret du poids j'ai fait je crois avoir tout fait même des trucs grotesques saugrenus des trucs qui me font dire qu'heureusement qu'en fait je suis devenu youtube sur le tard parce que si j'avais partagé des choses il ya encore dix ans je crois que j'aurais mis potentiellement plein de monde en danger mais quand je vois quand je vois voilà je vais finir là dessus pour pour ce soir parce que je te dis il n'y a pas déjà je pense que j'en ai trop dit j'en ai il n'y a pas tant que ça à dire tu sais comment je pense sur le poids sur la perte de poids tu je pense que tu as compris comment j'étais je pense que tu as compris ma façon de faire ma façon de voir je pense aussi que tu as très bien compris pourquoi ça n'allait pas pourquoi des moments je désarme et que j'ai plus envie voilà il ya des choses je pense que tu les as compris peut-être même mieux que moi même je les ai compris pour moi donc je prends sur moi je vais faire les choses à ma sauce j'ai décidé même si aujourd'hui j'ai pris un bon coup de batte de baseball dans la gueule j'ai décidé de ne pas me plaindre et j'ai décidé de continuer à avancer parce que c'est comme ça que ça le fera je vais pas mettre la pression je vais garder le recul je vais garder la tête froide comme j'ai commencé depuis début janvier et ma foi jusqu'alors ça se passait bien j'aurais dû tout simplement annuler ce rendez vous aujourd'hui je j'aurais dû j'y ai pensé il ya deux trois semaines et je n'ai pas fait j'aurais dû la vraie bonne chose c'est que ça y est le rendez vous est passé je n'ai plus le cul entre deux chaises maintenant je fais est ce que je fais c'est pour moi par mois pour voilà je n'y a plus je suis plus bancale je suis pas en train de dire je fais en attendant le rendez vous sait-on jamais maintenant je sais maintenant je sais que je dois me mettre en mode démerde toi toute seule pour ne pas changer je garde précisément l'optique que je me suis fixé en ce début janvier je fais sans pression je continue je n'abandonne pas le fasting le moins du monde je vais vraiment effacer cette journée je vais vraiment effacer ce rendez vous je vais vraiment faire en sorte de toute façon je t'en parle là parce que j'estime correct et cohérent de t'en parler quand je t'ai embarqué dans le truc mais après on n'en parle plus on n'en parle plus pour moi ça n'a pas existé je vais continuer de toute façon je n'ai pas d'autres alternatives et de toute façon je me tiens ce que j'ai dit c'est 2019 où où je joue le truc voilà c'est où je perds j'y arrive et j'arrive à me sentir un peu mieux dans mes bottes où j'y arrive pas et je ne sais pas ce qu'elle viendra de ma personne voilà pour moi cette année c'est l'année ultime où je teste où je tente où je fais voilà c'est aussi simple que ça parce que je suis usé parce que je vais me fatiguer parce que cette année j'ai l'impression que c'est la dernière année avant qu'il se passe quelque chose ça c'est très positif mais je sais que si cette année 2019 je ne réussis pas à je réussirai jamais un moment je pense qu'il faut se donner les chances et je ne me laisse pas qu'une semaine ou deux semaines en termes de chance je me laisse un an pour réussir si je n'arrive pas à me sortir de ma merde corporelle durant cette année 2019 j'abdique il ya un moment où faut aussi rendre les armes et se rendre compte qu'on gagnera pas voilà je pense que pour moi c'est comme ça que je vois les choses à tort à raison je demande pas qu'on soit d'accord avec moi je demande pas qu'on qu'on ne soit pas d'accord c'est même pas un avis que je te demande c'est une pensée que je partage pour moi cette année c'est l'ultime tentative après advienne que pour après je sais pas après je sais pas mais je peux pas continuer à musée je peux pas donc là je fais avec une façon de faire je te parle pas en termes de méthode parce que le fasting n'en est pas une à mon sens je fais d'une façon qui me semble en osmose en harmonie avec moi qui ne me fait pas trop de mal et qui me fait perdre du poids parfois que je trouve un peu ridicule mais j'essaie de me de travailler là dessus pour me dire un moins est un moins que ce soit moins 200 grammes moins 900 grammes c'est du moins et arrête de tout rapporter au ridicule ce qui est gagné n'est jamais ridicule et là en l'occurrence ce qui est ce qui est perdu n'est jamais ridicule je travaille là dessus mais je me laisse 2019 on est en février il reste encore un tout petit poil moins de dix mois écoutons bah maintenant on est parti au les coeurs les gars en fait je t'ai pas dit canon il m'a contacté alors il m'a envoyé un bordereau canon pour mon caméscope qui est en il fonctionne très bien c'est juste que j'ai plus de retour écran et m'a envoyé un bordereau la poste pour que j'envoie mon appareil sur paris dans le 92 en région parisienne et ils vont me faire un devis vu que je ne passe pas sous le coup de la garantie vont me faire un devis et à moi d'accepter ou non la réparation je te dis ces trucs là ça tombe toujours au bon moment sans déconner mardi 19 février 2019 il est 6h27 je m'y ferai pas moi ce je vais pas m'y faire à cette qualité d'image je je vais pas m'y faire j'ai passé une nuit en mode sans mode j'ai somnolé une demi heure et puis voilà la discrétion de la goulayante j'ai pas la même goulayante tu vois oui parce qu'on continue dans la connerie la mienne est morte ma rose la maçonne séorose elle est morte et ma mère m'a passé la sienne je vais essayer de de vlogger du mieux que je peux de ce téléphone mais franchement bien que je sois très fan d'apple et d'iphone et compagnie mais je m'aperçois quand même que ça n'a pas la qualité de mon caméscope je m'aperçois ça me chagrine au montage c'est un c'est un boulot pas possible parce que je dois tout retravailler le son l'image je sais pas si je vais tenir longtemps parce que parce qu'à partir du moment ça va vraiment gonfler et que je vais prendre aucun plaisir à monter mes vidéos bas ça va me gonfler je vais arrêter net voilà aujourd'hui j'envoie mon caméscope chez canon en espérant que il ya une solution qui soit pas trop onéreuse à quand ça veut pas ça veut pas remarquer toi que les tuiles quand elle te tombe dessus elle s'arrange pour te tomber sur le coin de la binette au moment le moins approprié parce que je veux dire c'est que là j'ai aucune soupape aucun moyen d'investir dans quelque chose où je pourrais me sentir à l'aise pour pour filmer et bah tout me tombe en rade la scène ceo à tombe en carafe le caméscope il tombe en carfe alors c'est pas existentiel il ya pas mort d'homme c'est pas grave mais c'est casse noisette enfin il ya pas mort d'homme sur la scène ceo sur le café je serais tenté de te dire que tout est relatif lâche moi plus de 24 heures sans café et ensuite pose moi à travers des têtes de cons et crois moi qui risque d'y avoir mort d'homme enfin toujours est il qu'on va pas causer café et appareillage tout le long de ce blog parce que ça va vite gonfler alors programme du jour en ce mardi déjà illico presto et prestement direction la poste et j'envoie oui on va parler d'appareils mais c'est parce que je te donne mon programme j'envoie ma caméra au réparateur agréé canon ensuite mardi jour de primeur à moi fruits et légumes et ensuite j'ai pas mal de réponses en mail à faire j'ai vu que j'avais reçu quelques partenariats mais je ne crois guère je ne crois guère que je vais que que je vais répondre par la positive j'ai bien étudié le truc je vais bien aller voir et puis mais je pense pas voilà et puisque je sais plus qui m'a averti parce que j'ai tu sais jeu jeu les chiffres les chiffres pourtant tu sais je suis accro des comptes je suis accro de la tenue des comptes des comptes parce que ça c'est des chiffres qui font qu'ils sont vitaux entre guillemets qui te servent à vivre les chiffres après je voilà je veux plus je me porte loin des chiffres et mieux je me porte mais il ya une d'entre vous je sais plus qui un qui m'a envoyé qui m'a envoyé un message sur insta et je crois que j'ai eu un commentaire aussi qui m'a dit félicitations pour tes 9 cas donc oui très officiellement nous avons passé ensemble là la barre j'aime pas dire ça mais nous avons passé les plus de 9000 personnes sur cette chaîne je ne sais que dire je ne sais que dire et je ne préfère rien dire mise à part merci merci d'avoir le courage de me suivre je ne suis pas toujours une personne facile j'aimais haut j'aimais pas j'aimais sauter mes variantes d'humeur mais merci parce que ce truc là c'était juste je crois que je le répéterai tout au long et tant que j'aurais une existence youtube est ce que mais ce truc là c'était juste inconcevable et on en est là ensemble voilà parce que je dis pas j'en suis là je dis pas j'ai passé la barre des 9000 abonnés parce que si demain tout le monde se barre et ben j'aurais passé la barre de ma tasse de café ce sera déjà pas mal donc merci merci d'avoir le voilà d'avoir le courage de d'être là merci de de contribuer à me pousser dans des réflexions qui me font du bien qui me font quelque peu avancer merci de merci de parfois de me remettre aussi dans le droit chemin quand il ya des bas parce que je suis pas un clown parce que je suis pas humoriste et parce que comme tout le monde j'ai des bas et merci simplement bah merci d'exister voilà parce que quelque part je me sens un peu moins seul depuis mon monde youtube est couvert alors santé et pourvu que ça dure et je te dis pour vous que ça dure parce que je trouve que dernièrement et depuis quelques temps ça se passe très bien je trouve que je trouve que comment comment je peux m'exprimer sur sur mon univers sur sur mon ma chaîne à moi je trouve que ça se passe plutôt très bien ça s'est tempéré ça s'est assagi ça s'est posé voilà il ya eu un moment où c'était très très tangent où je me suis dit mais comment je vais réussir à canaliser à gérer ce flot parfois que je comprenais pas qui s'abattait comme ça et puis ça s'est tellement calmer et puis enfin voilà on croirait que les choses se sont se sont apaisées et ça fait du bien ça fait du bien d'évoluer dans un endroit qu'on aime et qui et qui est voilà qui fait sa petite route tranquillement ça fait du bien alors pourvu que ça dure vraiment quand je dit pour vu que ça dure c'est pourvu que ça dure parce que l'aventure parce que j'aime la chaîne et que j'aime cette aventure mais dont voilà même si parfois il y ait des petits tu tut 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 dans la globalité du truc on est très bien pour le moment on est vraiment très bien donc c'est un endroit comme un autre je te prends direct des toilettes je parle pas forcément parce que y est du Je suis arrivée au sport à 18h20 et le cours de Shebam de 18h30 à 19h30 n'avait pas lieu. Ça commence bien. Et donc ce moment où tu es dans le noir obscur parce que regarde, il n'y a pas que moi qui s'est fait avoir sur le fait qu'il n'y avait pas le cours. Il n'y a pas que moi. T'as vu le filmage à l'iPhone si ça fait plaisir ? Regarde-moi cette fabuleuse qualité, j'espère que tu apprécies. J'ai envoyé mon Canon chez Canon, donc maintenant je suis en suspens. J'ai fait du tapis, j'ai fait 55 minutes de tapis. Ça ne me passionne pas le tapis moi, ça ne me passionne pas. Mais bon je n'allais pas rester une heure sans rien foutre non plus quoi. Bonjour youtubeurs ! Je ne sais même plus comment je vais je sais qu'on est jeudi. J'oserai te dire qu'on serait jeudi... Attention là on est en direct d'une perte de jour. Je dors si peu que soit je m'avance dans les jours ou soit je suis à reculons. je pense que nous sommes le jeudi 21 février 2019 et je rectifierai dans la mise en date si possible. J'ai passé une nuit totalement dégueulasse. C'est à n'y rien comprendre parce que la nuit d'avant j'avais très bien dormi. Là cette nuit c'est... Il n'y a pas de nom. Alors je me suis... Je suis désolé si je tremble un petit peu mais l'appareillage est très très lourd. Je me suis enfilé. J'avais commencé la saison de Umbrella Academy et j'ai terminé ma saison 1 de Umbrella Academy sur Netflix. J'ai kiffé. Mais du 9 heures c'est pourtant on partait pas vainqueur parce que j'ai commencé Umbrella Academy. L'épisode 1 je me suis dit bon ok on va être à base de mecs, de gens, d'une famille à base de super-héros. Je veux pas te spoiler donc... Mais bon ça je crois qu'on le voit dans la bande annonce. Voilà on te plante de suite le décor et je me suis dit bon je suis pas trop fan de ce type de... Et puis au final une fois que je me suis trouvée embarquée, je t'ai bouffé la saison. Franchement je trouve que la bande son elle est plutôt très sympa. Les comédiens qui font les personnages, ils sont une fois de plus bien à leur place. On est sur un mélange de loufoques et puis un petit peu de fantaisie. Voilà donc j'ai passé un très bon moment avec cette saison 1 de Umbrella Academy que je te recommande vivement. Je sais pas mais tout au moins je te la recommande si tu sais pas trop quoi regarder et que tu dis est-ce que je vais regarder ça. Écoute ça mange pas de pain et j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc oui si tu sais pas quoi regarder et que tu as des heures à tuer... On croirait que je suis à poil c'est très gênant non ? Hier, bah hier j'ai pas pu te prendre ni en allant au sport ni en sortie de sport parce que les gens s'étaient réunis pour être dans le même endroit dans lequel j'étais. Quand je suis partie pour aller au sport bon j'ai revécu le... Mais là j'avais anticipé on a des bus qui sont totalement déviés de partout parce que Frankville est en travaux et donc les bus sont déviés. Alors tu sais plus de quel côté ils vont et là j'avais anticipé j'étais partie 10 minutes plus tôt. C'est quand même extraordinaire en voiture d'être à 2 minutes de ta salle de sport mais de devoir partir quasiment plus d'une demi-heure à l'avance pour espérer avoir le temps d'arriver à la salle, changer tes basques et de pas faire tout en courant. Et je suis allée à la salle de sport hier je savais pas, j'avais vu un message comme quoi le cours de chez BAM de lundi n'avait pas lieu parce que le coach était en vacances. Et j'ai voulu savoir si hier le cours avait lieu donc j'ai essayé de canarder sur leur page Facebook en demandant est-ce que le cours est maintenu, j'ai pas eu de réponse dans le doute j'y suis allée. Et j'aurais dû écouter mon intuition dans le sens où il n'y avait pas cours de chez BAM. Ce qui m'a permis, je suis arrivée à la salle de sport à 18h20 parce que je suis partie plus tôt donc comme là ça a un peu mieux roulé et j'ai fait du tapis jusqu'à 19h15. Et ensuite j'ai enchaîné sur le cours, je me suis octroyé un petit temps de récupération et j'ai enchaîné sur le cours de body combat. C'était une séance mesdames et mesdames absolument topissime, bien que ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas mis les baskets sur le tapis de course. Et que comme je disais sur InstaShot, j'ai vu la mort passer en me faisant des coucous. A tout à l'heure. Ouais donc je te disais et d'habitude je te prends à l'arrêt de bus, tu vois je te fais les confidences d'abrébus. Sauf que là c'était pas possible parce que il y avait deux personnes qui ont pris le cours de body combat avec moi qui était aussi à l'arrêt de bus. Donc bon, passer pour une folle j'assume mais à un certain niveau. Surtout que là on est vraiment sur, je peux pas puisque j'ai plus d'autres appareils, on est vraiment sur une installation entre l'iPhone 7 Plus qui est quand même, qui prend beaucoup de place. Et cette espèce de trépied parce que c'est pas une, comment on appelle ça, une perche, cette espèce de trépied, c'est pas discret. Et très sincèrement, j'assume pas beaucoup. J'aime bien vloguer dehors parce que je trouve que ça change, j'aime bien, enfin voilà j'aime bien raconter ma live dehors aussi. Mais voilà, après les gens sont pas encore prêts pour ça. À l'ère où on évolue beaucoup sur les réseaux, à l'ère des stories, à l'ère de YouTube, parce que là je crois que YouTube, on est, on est, YouTube est à son apogée. Je sais pas si on pourra aller plus loin avec YouTube. Bref, les gens sont encore, sont encore un peu bousculés dans leur slime. Quand ils voient quelqu'un parler à un téléphone, à une caméra, les gens sont encore un peu dubitatifs. C'est vrai que malgré le fait qu'on est technologiquement et que ça partage beaucoup sur les divers réseaux, quand t'es en train de te filmer comme ça, en train de parler à un téléphone, à une caméra, les gens sont pas encore prêts pour ça. Pourtant ils sont, ils regardent du contenu, ils regardent des vidéos, c'est les premiers à regarder toutes sortes de choses pour s'informer ou pour passer du temps. Mais c'est vrai que c'est pas encore très bien perçu quand t'es comme ça dans la rue et que blablabla, blablabla, t'as des regards, c'est quelque chose. Regarde, je te montre ce qui me fait office de, tu vois je me mets comme ça, déjà c'est pas très très pratique parce que, parce qu'au niveau ergonomie, c'est pas très très pratique et je mets le téléphone comme ça et en fait de base c'est un mini trépied quand tu veux faire des, je sais pas, des mini tutos, des mini chauds, enfin j'avais eu ça, j'ai ça depuis très très longtemps et je dois t'avouer que ça me servait pas spécialement, mais ça pèse son poids quoi. Au-delà du poids, c'est la non discrétion d'installation quoi. Je te jure, j'espère que Canon va pouvoir faire quelque chose pour mon appareil, parce que ça me manque, le grand angle me manque, même si beaucoup m'ont dit, mais je préfère avec un angle tout à fait normal, moi je vois, je vois quand même le défaut de qualité, je vois beaucoup le défaut de son et comme je te le disais, je te le disais, le truc c'est que, c'est que, ça me, c'est pas un problème du temps j'en ai, c'est pareil, mais quand même, ça me fait doubler, voire tripler le temps de montage, alors que parfois c'est pas une nécessité, et c'est surtout de devoir combiner le truc pour avoir un son à peu près correct, et j'aime pas le rendu, j'aime pas la qualité, donc sur mes barres d'infos, je m'excuse, je m'excuse par avance de la qualité, même si j'y peux rien et que là je suis obligée de faire un petit peu avec les aléas, mais je le vois, je le vois qu'en termes de qualité, on aura beau dire Apple, iPhone et compagnie, mais par contre, quand tu t'es habitué à un certain appareil et que tu dois, parce que t'as pas le choix à faire les choses au téléphone, c'est quand même autre chose. Par ailleurs, si je puis me permettre l'apartheid, je suis, je vais pas revenir sur mes dires, je suis très très fan d'Apple et que j'ai déjà essayé de partir vers un autre système d'exploitation, en fait c'est pas que je sois fan de l'iPhone en tant que tel, c'est que je crois que je suis très addicte au système d'exploitation et que j'arrive pas à me faire un Android et compagnie, j'ai essayé, je te parle pas d'une chose que je n'ai pas testée, mais, enfin moi je suis sur l'iPhone 7+, donc je commence un petit peu, vu que chez iPhone on va vite à être, à faire partie des dinosaures en termes de téléphonie, l'iPhone 7+, bon, il commence à avoir fait son petit temps, mais je trouve quand même que, quoi qu'on en dise, il y aurait quand même un sacré boulot, je sais pas ce que valent les iPhones côté qualité vidéo, les derniers sortis, la XR, XS, je sais pas trop, je sais plus trop, je suis plus parce que là, attends, changement de main, je suis plus parce que là, je t'avoue que j'ai abandonné quelque peu l'idée de progresser dans la gamme par rapport au prix, je pense que, voilà, et puis je te cache pas que si j'avais un investissement à faire en termes d'appareil, ce serait pour, ce serait vraiment pour le G7, là, parce que bon, je suis beaucoup sur YouTube, je fais, voilà, déjà ne serait-ce qu'en termes de vlog, juste de vlog, je vlog tout au long de la semaine, donc c'est vrai qu'un appareil du genre me servirait beaucoup, mais là, si j'avais un investissement à faire, ce serait pas pour un iPhone, ce serait pour un appareil du genre, genre un bonbon, une bonne caméra pour ma chaîne, mais soyons clairs, dès le début, là, il n'y a aucun investissement de rien du tout qui est prévu, et je trouve quand même que chez Apple, même si je ne sais pas ce que valent les derniers sortis, je trouve que quand même, par rapport à certains modèles, je trouve que côté qualité vidéo, même photo, parfois, par rapport à certains modèles un peu moins chers, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de boulot à faire encore, tout le monde, moi, la première, on est à fond sur Apple, parce qu'on est habitué peut-être à un système d'exploitation, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qui, par rapport au prix qu'Apple vend ses appareils, il y a certaines choses qui devraient quand même être un peu plus poussées, moi, quand j'importe mes fichiers de mon téléphone sur mon logiciel de montage, sur mon PC, et quand je vois la différence de qualité, parce que j'ai beaucoup, j'évoluais essentiellement avec ma Mini Legria, enfin, ma Legria Mini X, je me suis pris une claque, je me suis dit, et je ne te cache pas, je vais être carrément honnête, je ne te cache pas que quand j'ai exporté les premiers fichiers de mon téléphone à mon PC, je me suis dit, je ne publie pas ça, ce n'est pas possible, c'est compliqué, parce qu'on n'est pas là pour chipoter, pour faire des chichis, pour se la jouer, j'ai pas une bonne luminosité, j'ai pas une bonne qualité, mais quand même, mais quand même, même si tu chipotes pas, et même si tu n'en fais pas des caisses, ça fait du bien aussi à toi, quand tu fais du montage, et que tu vois que tu as quand même un rendu qui te satisfait, voilà, et là, je me fais un peu violence, j'ai du mal à cadrer, voilà, je me fais un petit peu violence, même si j'ai conscience que j'ai un iPhone 7 Plus, et qu'il y en a qui n'ont même pas ça pour filmer, voilà, mais c'est-à-dire que tu prends des habitudes, et c'est compliqué, je vais te faire tout en vlog avec ma Canon, tu sais, c'est comme si, c'est comme si j'avais abandonné un être cher, mais tu te fais, c'est les petites habitudes, puis je deviens une vieille dame, donc j'ai mes petites habitudes de vieille dame, ah putain, bon, ce soir, ce soir au programme sportif, nous avons Zumba, ça fait longtemps que je ne suis pas retournée à la Zumba, parce que quand j'ai voulu y aller, le coach n'était pas là, et ce soir, je retourne à la Zumba, ça va être quelque peu compliqué, parce que bien qu'au niveau des courbatures, ça va de mieux en mieux, forcément, mais, le tapis plus le combat d'hier, tu sens bien au niveau des épaules que c'est faiblard, ouais, mais ce soir, ce sera Zumba, bon, allez les gars, direction Zumba, oui, je suis désolée pour le cadre, mais bon, il y a du monde, alors là, ça fait plus discret, tu vois, oh, puis en même temps, t'es habitué, hashtag calme de la route, sans déconner les gars, je viens de prendre un cours de Zumba, mais voilà, le cours de Zumba, je me suis éclaté, et sa grand-mère, l'hypopète, d'une force magnifique, alors déjà, on part sur une base de nouveau coach, elle s'appelle Katarina, autant dire que rien que son prénom, il sonne le soleil, et alors, elle m'a envoyé un de ses trucs, mon poteau, oh merde, oh putain, c'était bon, ah mais je te jure, ça faisait très très longtemps, que j'avais pris autant de plaisir, dans un cours de Zumba, une intensité de ouf, de ouf, on monte crescendo, on y va, on bastonne, et en plus, vraiment, elle respire la joie de vivre, et le soleil, cette coach, ça fait déjà un bout de temps qu'elle est là, mais bon, moi, je ne le savais pas, je n'étais pas retournée à la Zumba, depuis, moult temps, mais j'ai pris un kiff, mais j'ai, à la Zumba, c'est vraiment, oh, j'ai kiffé, oh, non, c'est absolument pas pour être méchante, mais c'est vrai que les derniers cours de Zumba, il y a quelques mois, je ne te cache pas que je m'étais fait un petit peu, c'était, mou de la guibole, et là, là, j'ai retrouvé la Zumba, oh, oh, les gens me regardent comme si j'étais une tarée, oh, c'est bon, on peut rigoler, et non, oh, bon, déjà, Katharina, qu'est-ce que c'est que ce prénom totalement extraordinaire ? Katharina, ça, Katharina, ça sonne bien, c'est beau, c'est joli, c'est parfait, ça fait du bien, ça fait plaisir, on prend les gars, Katharina, la meuf, elle arrive dans la salade, met du soleil, à partir de là, déjà, on n'est pas mal, tu l'entends, le navion ? Tu as un peu peur, non ? Tu l'entends bien, là ? Je fume ou je ne fume pas de la tête ? Je ne sais pas. Donc là, je rentre bonne douche, forcément, et j'ai une salade de betterave, thon, tomate, maïs, huile de sésame tostée, mais une bonne grosse salade, une bonne assiette, qui m'attend, et ça, ça me fait jubiler, dans mon slop. Je sais, il ne faut pas moins, quand Zumba a une salade géante, et je suis contente. Écoute, si je ne m'abuse, c'est ça, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, mais c'est ça qui vous a fait rire, l'autre coup, quand je râlais, le réinvent de ta vie, l'invent de ta vie, la TCR, réseau astuce, bravo, l'invent de ta vie, on repassera. D'ailleurs, c'est l'heure d'une petite chose, le bus, mène-toi à la chaude, si tu savais comment les gens me regardent, mène-toi à la chaude, mène-toi à la chaude, le bus, mène-toi à la chaude, parce que j'ai froid, j'ai un petit peu froid. Oui, parce que, attends, info à Brûle-Pourpoint, qu'on m'a susurré, il se peut que nous ayons une vie sociale bientôt le soir, nous, résidents du plateau Est, parce qu'il parle de mettre des bus jusqu'à minuit, ce qui serait pas mal, genre, quand tu veux te faire un ciné le soir, ou un truc comme ça, il serait temps, parce que là, passé 21h30, franchement, grand max, t'es dans la merde. Donc, si l'idée, à partir du mois de mai, avril-mai, paraîtrait qu'il y aurait des bus qui départent de Rouen minuit, ce serait pas mal, même si je suis une pétochard d'oslip, et prendre un bus à minuit, oh, tu veux dire, l'avion, il n'en a pas mal de sa tête à lui. Il y a un avion, il ne fait que faire des allers-retours. On n'est pas loin d'un aéroport, il y a un aéroport à Beauce, à côté de chez moi. Oui, des noms de villes, Beauce, Quèvreville-la-Poterie, Gui, voilà. Tant c'est un nom de ville comme d'autres. Le bus, maille-toi, la chaude. Après, il serait peut-être bon d'admettre que le bus, il ne se mangue pas la chaude, parce qu'il n'a pas de chaude. On est là, on est à donc là. Je ne peux pas faire plus là, je suis au maximum. Bon, le bus, ça arrive. J'espère que je vais passer une meilleure nuit, quand même, parce que cette nuit, c'était un peu à treuze, donc là, pas dormi, pratiquement pas, ce peur. Là, il faut que je dorme, s'il vous plaît. il arrive le bus. Allez, je te quitte, je te laisse, je te lâche, je t'abandonne. Tu veux voir la lugubrité de mon lieu d'attente ? Et là, derrière le McDo, très logiquement, tu as la salle de sport. Et le bus, il arrive au loin, au très loin. Bonjour, YouTube. nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 février 2019. Tu as vu, je suis bien raccord avec la date et il fait très beau. C'était très intéressant ou pas ? Il faut ce qu'il faut, quoi. Point, point courbature. Ça va un petit peu mieux les lendemains de haute intensité sportive, mais c'est pas encore ça qui est trop ça. Mais ça va, ça va, c'est pas, c'est pas le mode Robocop. Donc, on améliore le truc de séance en séance. Ouais, je fais le point spiruline parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions. Tu sais, quand je t'ai présenté le pilulier, beaucoup de questions sur ma spiruline. Alors, écoute, déjà, le premier conseil, je pense, de très bonne alloi à te donner, c'est que je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle, que ce soit en termes médicals en tant que tel ou en termes de compléments alimentaires. Donc, je ne vais pas te dire, prends ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, avant de prendre quoi que ce soit, avant d'ingérer quoi que ce soit, idéalement, de prendre conseil auprès de son médecin, même un petit coup de fil, tu vois, on n'ingère pas des trucs comme ça, sans savoir si c'est contre-indiqué. Moi, j'ai choisi de prendre pour celles et ceux qui m'ont posé la question, la spiruline bio de la marque Nutrienco, sachant que c'est une cure de 500 comprimés, que j'ai payé 24,40 euros sur Amazon. Je bénéficie d'Amazon Prime, puisque je paye tous les mois pour bénéficier d'Amazon Prime, donc je n'ai évidemment pas de frais de peur, sachant que sur le site Nutrienco, cette spiruline est également à 24,40 euros, mais je serai incapable de te dire s'il y a des frais de peur ou pas. Pourquoi je prends de la spiruline ? Déjà, pour me donner un petit goût de boost, pour essayer de, comment je peux te dire, tu sais, quand tu es dans l'hiver, tu sors de l'hiver, tout ça, on a eu les grippes, on a eu les gastrons, on a eu toutes ces joies et ces enchantements, essayer de renforcer un peu le système immunitaire, et puis, pour ma part, pour ma part, alors attention, ce que je vais dire, ça ne vaut que pour moi, et il n'y a aucun complément alimentaire, je pense au monde, qui est capable de te faire maigrir, bien qu'on te vend souvent des gélules dites brode-graisse, éminceur et compagnie, pour moi, il n'y a pas de miracle, mais je trouve quand même qu'elle a la spiruline, en tout cas sur moi, et ce que je vais dire, elle n'implique que moi, et j'insiste vraiment là-dessus, elle a une espèce de fonction de m'aider à réguler ma satiété, mais c'est tout à fait personnel, parce que je connais des personnes qui sont sous spiruline, et qui n'ont pas du tout, mais alors pas le moins du monde, cette histoire de régulation de l'appétit, moi, sur moi, il semblerait que ça fonctionne. Secondo, ce que j'ai pu constater, il y a depuis quelques jours, attention aux heures de prise, parce que pareil, c'est un constat que j'ai fait sur moi, peut-être que ce n'est pas la même donne chez tout le monde, mais j'ai l'impression que quand je prends, à savoir que j'en prends 6 par jour, donc de matin, demi-lifre de soir, quand je la prends trop tard, j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu à me booster, et à ne pas m'aider dans les insomnies, donc j'essaye vraiment de prendre la dernière prise avant 20h. Elle est très très bien, franchement, même au niveau, ça fait maintenant un bon bout de temps que je suis sous cure de spiruline, et je la trouve très très bien, et je pense que dorénavant, quand je... Bon, je vais finir le pot, je vais faire une pause forcément, et quand je reprendrai une cure de spiruline, je vais me tourner essentiellement sur celle-là, parce que j'en suis absolument satisfaite, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je me suis permis de faire le petit point, il est de bon conseil de... Je ne suis pas professionnelle, parce que c'est vrai que ces derniers temps, une fois de plus, je vois fleurir, encore une fois, c'est par saison, c'est par période, les kits de blanchiment dentaire, tu sais, avec les lampes qu'on se fout, je le vois fleurir, parce que je l'ai vu passer, bien évidemment, je crois, sur Octoly, et quand je te dis, avant toute chose, consulte un professionnel en la matière, je ne le dis pas à mauvais escient, parce que je trouve qu'on a moult, j'ai vu beaucoup de contenu, où on te parle de cette fameuse marque, où on se met un petit gel sur les dents, et qu'on doit poser une gouttière lumineuse, et qu'on laisse poser quelques minutes, je te dis ! Avec, sans péroxyde, machin, pour qu'il se passe un truc chimique, c'est qu'il y a un ingrédient là-dedans qui n'est pas trop top, et que je crois que si des professionnels font ça, dans le début d'un programme d'éclaircissement dentaire, si je puis dire, si les professionnels le font, c'est qu'il y a un problème à côté, renseignez-vous, ne vous mettez pas des lampes dans le bec, comme ça, c'est bien beau, à 25 ans, d'avoir des dents blanches lumineuses, le sourire Patrick Sabatier, pour les plus anciennes et anciens de ma chaîne, mais si c'est pour qu'à 45, tu te tapes une chicotière toute dégueulasse, je veux dire, il faut faire la part des choses, consulter un professionnel, alors je sais, tu vas me dire, ouais, mais le professionnel, lui, c'est sûr qu'il ne va pas te dire, oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, parce que lui, il a son pain à gagner sur tout ce qui est procédé de blanchiment dentaire, ok, mais je pense aussi qu'il est plus à même de savoir, il va pouvoir te dire, oui, tu peux te le faire, mais dans quelques années, les dents seront fragilisées, et lui, d'un autre côté, il s'en fout, parce que la clientèle d'aujourd'hui, qui se blanchit les dents à tour de bras tous les jours, lui, dans quelques années, il va la récupérer, tu vois ce que je veux dire, ce qu'il ne gagne pas maintenant, il gagnera plus tard, donc je pense quand même, voilà, il y a, il y a beaucoup de démonstrations, beaucoup de choses en matière dentaire, beaucoup de lampes dans les bouches, mais je trouve qu'on ne met pas quand même assez en garde, et ça rejoint un peu ce que je te disais, faire attention à ce qu'on véhicule, parce que tu as des, moi je vois des posts Instagram, où tu as des gamines de 14 ans, qui ont les lampes dans la bouche, et une fois de plus, je suis encore, c'est pas que ça me met en colère, on ne va pas aller jusque là, il faut quand même, il faut quand même garder les choses à leur place, mais une fois de plus, je suis un petit peu époustouflée, voilà, je suis un petit peu ébahie, un petit peu estomaquée, par le fait qu'on puisse conseiller ça, sans ne faire aucune mise en garde au préalable, sans aller conseiller la personne, d'aller consulter son chirurgien dentiste, ou quelqu'un de professionnel, qui aurait les bons mots, parce que nous, on est là, je ne te dirai pas en tant que speakerine, mais presque, on est là pour te faire des petites démos, te dire ce que l'on en pense, et c'est bien, et Youtube c'est bien, mais je reviens sur mon terme, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, faites attention, il y a des choses qui ne sont pas à mon sens, et je vais m'incorporer dedans, parce que j'en suis une, qui ne sont pas du ressort des Youtubeurs, ou Youtubeuses, il y a des choses qui appartiennent, à tout ce qui est médical, et aux professionnels, on prend parfois une place qu'on n'a pas, et on oublie de faire les mises en garde, et au delà de tout ça, que l'on nommait un petit peu, parce qu'on a reçu le produit gratuit, et qu'on est content de le tester, et ça je peux l'entendre, je ne suis pas totalement abruti, c'est les prix, j'ai vu le prix de cette espèce de kit de blanchiment dentaire, qui passe en ce moment, sans déconner, sans déconner, le prix, achète toi une poudre de charbon végétal activée, sur Aromazone, qui te coûtera 3 balles, à peine 3 balles, qui te dure une éternité, tu te fais ça une fois la semaine, tu ne prends pas grand risque, avec tes dents, et ça te dure une éternité, sans te ruiner la chicotière, tu vois c'est vrai que je ne comprends pas, le prix, le prix, mais le kit de blanchiment dentaire, moi ça me désole un petit peu, parce que ce n'est pas nouveau, parce qu'on s'en prend des salves, selon les saisons, mais c'est un prix, ce n'est pas possible, pour se ruiner les dents, je ne comprends pas, sans passer par un professionnel, qui te ferait ça de façon professionnelle, c'est là que je prends absolument, toute la mesure de ma décrépitude d'écran, je vais me faire une petite préparation, vite fait, bien fait, et je vais en profiter, pour te présenter quelques produits, reçus de mes petits panels conso, et aussi un produit reçu, de chez Octoly, j'ai fait mes soins au préalable, et là, je vais venir appliquer, j'adore cette, je t'en ai déjà parlé, j'adore cette gamme Bioderma, c'est tu sais, pour les rougeurs, et là, aujourd'hui, j'estime être un petit peu attaqué, créaline AR, la BB crème, et le soin anti-rougeur, pour les peaux sensibles, à tendance couperosive, alors on est sur un soin, qui a un petit peu, une couleur légèrement verte, justement, je pense que c'est pour venir, pour venir un petit peu, camoufler, je t'ai déjà parlé de ce produit là, mais venir un petit peu, camoufler, apaiser, tout ce qui est petite rougeur, et moi, ils ont tendance à se localiser, vraiment, sur cette zone là, l'hiver, c'est une sensation perpétuelle, de tir allement, où je suis obligée, vraiment, vraiment, de nourrir, d'hydrater, parce que sinon, on me perd en cours de route, et c'est vrai, qu'à la saison froide, c'est vraiment le problème, que j'ai, je trouve, très objectivement, que j'ai une sensation, d'apaisement, immédiate, et vu qu'elle est de couleur verte, elle va avoir, ce qu'on appelle, des correcteurs optiques, qui vont venir, un petit peu, te faire, que tu ne ressembles pas, un clown, quand tu dois te déplacer, quand tu dois être dehors, elle a aussi le brevet, le brevet rose active, qui permet, justement, de répondre à un besoin, des gens qui ont, la peau a tendance, coupe rosique, les peaux, même, tu sais, avec les petits, ce que j'ai là, les petits vaisseaux, ça permet d'atténuer un petit peu, alors, c'est vraiment minime, il ne faut pas exagérer, et puis bon, mon physique, peu importe, ce n'est pas quelque chose, qui me complexe, mais après, voilà, là, quand tu as l'impression, de faire office de tomate, bon, si j'ai des petits produits, qui peuvent me permettre, de corriger un peu ça, et ensuite, j'utilise ce produit là, qui est le soin anti rougeur, perfecteur de peau, peau sensible, à tendance coupe rosique, et le mien, c'est la teinte claire, que j'applique, avec ce type de pinceau, je sais, on en a déjà discuté, ce type de pinceau, ce n'est pas pour tout le monde, mais moi, j'adore, parce que je trouve que, par exemple, sur l'application de crème de soin, comme ça, puisque là, on n'est pas du tout sur, on n'est pas du tout sur un fond de teint, je trouve que c'est très sympa, pour l'application, donc, pourquoi s'en priver, voilà, même si ce n'est pas dans la tendance, et bien, je m'en fous quelque peu, et puis, c'est surtout rapide, tu vois, je ne cherche pas à faire un maquillage, où je dois me bloquer devant ma coiffeuse, pendant deux heures et demie, après, je trouve, à titre personnel, je trouve que de suite, malgré le fait que je n'ai pas utilisé de fond de teint, ni de poudre, je vais peut-être poudrer un petit peu derrière, mais là, avant mise en poudre, je trouve de suite que ça apporte un, enfin, je trouve là, je ne sais pas, le téléphone, ce qui va t'amener comme résultat, mais je trouve que ça donne un fini lumineux de suite, et que ça apaise un peu le côté rouge, enfin, j'aime beaucoup le rendu de ces deux petits produits, et voilà, vraiment, c'est une chouette alternative, si tu ne veux pas utiliser de fond de teint tous les jours, si tu n'as pas de, parce qu'attention, l'utilisation du fond de teint, c'est un plaisir, pour certaines, c'est un confort, pour d'autres, c'est indispensable, parce que souffrant de problèmes de peau, c'est le seul produit qui permet de pouvoir se sentir bien, je ne juge pas, de toute façon, qui suis-je pour juger, mais si tu n'as pas spécialement de problèmes de peau, qui te créent un complexe, et que tu veux trouver une alternative, à l'utilisation de fond de teint au quotidien, moi je trouve qu'il y a des bons petits produits, et ces deux petits produits en font partie, alors forcément, si tu ne souffres pas de rougeurs, ou toutes ces choses-là, forcément, mais si tu rencontres la même problématique, tout à fait éphémère comme moi, parce que je ne suis pas en mode tomate tous les jours, mais parfois ça arrive, et je trouve que ça, c'est vraiment une chouette alternative, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est vrai que quand je suis satisfaite de produits, j'aime bien revenir un peu dessus, parce que ça assoit un peu ma pensée, et ce que je peux ressentir, par rapport à l'utilisation du produit, ou parfois ça le desserre, si au bout du compte, je me rends à l'évidence, que ce n'est pas un bon produit, là en l'occurrence, c'est vraiment une petite routine, que par la suite, je réachèterai, je vais venir légèrement poudrer, je ne vais pas mettre le mastoc, avec ma poudre indissolubre, de chez Purobio, je vais y aller vraiment, parce que j'aime bien l'effet, je veux garder un petit peu l'effet glow, que la routine Bioderma propose, donc je vais vraiment, vraiment faire un petit peu, la zone T, pour éviter de briller, mais très légèrement, voilà tu vois vraiment, j'ai quasiment rien mis, parce que j'aime vraiment, cet effet lumineux, je trouve que ça m'a illuminé le teint, après chacun y trouvera, sa façon de voir les choses, mais moi je trouve que ça a fait ça, sans non plus te faire ressembler, à une végétaline, ensuite vient le temps, de l'instrument de torture, le recourbeau cil, parce que je ne vais pas mettre, de fard à paupières, rien du tout, mon recourbeau cil, c'est pas un truc, j'avais commandé un recourbeau cil, venu d'Aliexpress, qui m'a pété à la gueule, très très rapidement, là je l'ai trouvé chez Super U, et c'est un recourbeau cil, de la marque Elite, Elite Model, hop, alors déjà, ne serait-ce que le avant, après recourbeau cil, on voit déjà, qu'il y a un petit travail, mais après je ne suis pas, la meilleure, la meilleure cliente, pour te parler de cil, et compagnie, parce que de base, j'ai le grand regret, de ne pas avoir, les nanas, qui ont de grands cils, me vendent du rêve, j'aurais adoré, avoir ces grands cils, et comme je ne fais pas partie, de la team Fossil, et ben faut, faut faire avec, ce que l'on a, premier produit, que j'ai reçu, je te disais, via mon panel, consommateur, lequel je n'ai même pas besoin, de te parler, si je décide, de ne pas le mettre en vidéo, j'ai tout à fait le droit, puisque, je te disais, l'important, c'est de mettre mon avis, sur ce panel consommateur, il s'agit, alors sur ce panel consommateur, il y a beaucoup de produits, Maybelline aussi, du tattoo liner, que j'ai sélectionné, de couleur noire, de Maybelline New York, alors comment je vais m'en servir, est-ce que je vais le mettre en muqueuse, je ne pense pas, et en même temps, j'ai un petit peu peur, de foirer le trail liner, parce que je ne suis pas, très très habituée, à me faire un trail liner, au crayon comme ça, mais j'ai bien envie de tester, mais forcément, ça va se faire hors caméra, parce que, là, il faut que j'aie toute mon attention, pour moi-même, bon, j'ai réussi à faire quelque chose, même si cet oeil là, ne me convient pas trop, j'ai quand même réussi à faire quelque chose, sans flinguer mon teint, il faut savoir que ce, tattoo liner, crayon gel, de chez Maybelline, moi je l'ai vu, entre, franchement, j'ai une fourchette de prix, allant de 5 à 6, à 7 euros, et, donc, ils te promettent, une tenue, allant jusqu'à 36 heures, même si je n'ai jamais, trop bien compris le concept, parce qu'un crayon, on ne le garde pas 36 heures, ou alors, c'est qu'on a eu un petit souci, parce qu'une soirée de 36 heures, généralement, c'est quand même, très très rare, c'est un crayon, qui est saturé, côté pigmentation, et, qui permet vraiment, d'avoir quelque chose, qui est censé ne pas couler, on fera un petit point, en retour tout à l'heure, qui est censé être waterproof, je trouve que, là, bon, je n'ai pas non plus, une super technique, mais ça reste raisonnable, mais, si la tenue, elle reste comme ça, elle ne bouge pas, je dis oui, au niveau de l'application, prends en considération, que moi, je suis plutôt habituée, il est où mon liner, il est où, il est là, je suis plutôt habituée, d'ailleurs, sans le savoir, je crois que c'est un Maybelline, vas-y, casse tout, je suis plutôt habituée à ça, depuis toujours, ça fait des années, des années, c'est un Maybelline, liner, line, refine, j'ai toujours, il a changé de packaging, il a changé de formulation, mais je suis toujours allée, vers ce type de choses, pour me faire mon trade eyeliner, et ma foi, avec ça, ça me réussit pas mal, mais je dois avouer, que l'application, elle est plutôt très simple, si tu prends une personne comme moi, qui est quand même relativement, côté technique, tu vois ce que je veux dire, donc premier jet, très bien, on en reparle tout à l'heure, dans la soirée, avant que je me démaquille, ensuite un autre produit, toujours reçu, de mon petit panel conso, c'est le CIL Sensationnel, toujours de la marque Maybelline New York, alors je ne crois pas, que ce soit un nouveau produit, ou alors je n'ai pas suivi, mais l'avantage, c'est que je ne l'ai jamais testé, et que là, je vais faire le premier test, je viens d'enlever, je viens d'enlever, ce qu'on appelle la protection, là sur le dessus, et je vais vraiment faire, un premier jet avec toi, alors la particularité, de ce mascara, si j'ai bien lu, ce que j'ai lu, tu vois il est neuf, il n'a même pas de résidu noir, ou que ce soit, c'est que la brosse, elle est déjà comme ceci, mais elle est munie de, ah elle est superbe la brosse, alors moi j'aime bien les brosses comme ça, elle est très chouette la brosse, cette brosse, elle a des picots, attrapé les petits cils en coin interne, donc on va tester ça ensemble, et puis se faire une première idée, sur le sujet, c'est parti mon kiki, alors j'ai envie, là tout de suite de te dire, que je trouve, que la matière est très très légère, et tu as l'impression que limite, ce que tu le sens, quand tu appliques, tu as l'impression, que tu as limite pas de matière, sur la brosse, c'est très très particulier, ah c'est bizarre comme sensation, tu sens qu'il y a une accroche, je sais pas si tu le vois, attends, tu vois, il y a une accroche au niveau du cil, c'est très particulier, bon, bah voilà, application du cil sensationnel, de Maybelline, faite, je te cache pas, que c'est pas, l'un de mes mascaras préférés, c'est très bizarre, parce que je trouve que la brosse, bon, c'est peut-être bien, mais la brosse, elle vient accrocher le cil, et ça te fait faire des petites butées, et je trouve que cet effet non matière, pourtant, moi qui ne suis pas adepte du maquillage, tous les jours, je trouve que cet effet non matière, est très particulier, t'aurais peut-être tendance, à avoir la main lourde, parce que t'as l'impression, qu'il n'y a rien sur le pinceau, mais, au niveau de l'application, bah j'ai un petit peu de résultat, mais, je trouve pas que ce soit, le mascara, qui me donne le plus d'effet, au niveau de mes cils, moi qui de base, n'est pas fourni, de ce côté là, c'est un mascara, que, pour te donner une fourchette de prix, j'ai vu entre 7 euros, et on va dire, au-delà de 10 euros, donc, faut vraiment faire attention, à l'endroit sur lequel, on achète ses produits, parce que plus de 10 euros, je ne suis pas sûre, mais, c'est pas l'effet super bluffant, que j'ai pu avoir, avec d'autres mascaras testés, il est très bizarre, vraiment, j'insiste sur l'effet, alors, je ne sais pas si c'est, si c'est que moi, mais, ça vient accrocher, et, c'est un coup de main à prendre, mais, dans un premier temps, sur un premier jet, sur un premier avis, c'est très bizarre, et je te le dis, au niveau du résultat, pour ma part, j'ai vu mieux, suite, ouais, celui-là, ah, bah t'en as bouffé, tu en as avalé, du rouge velouté, brillant, cream, cream, light, shine, de Sephora, en fait, ça ressemble au sans transfert, mais, c'est une nouvelle gamme, alors, moi, j'ai demandé à recevoir, donc, sur Octoly, j'ai demandé à recevoir la teinte 14, Burgundy Secret, ça se présente comme les sans transfert, on est sur un applicateur mousse, et je vais donc faire ma première application, oui, je l'ai reçu il y a longtemps, et puis, et puis, voilà, je vais donc faire ma première application avec toi, voir ce que j'en pense, et on y va, c'est de suite, je ne sais pas, ça ne va pas faire trop charger avec les yeux, va voir, alors écoute, premier jet comme ça, je n'aime pas du tout, mais d'un point de vue visuel, l'application, elle est absolument top, je n'ai pas repris de matière, une seule fois, ça suffit à faire toute la bouche, mais visuellement, je ne sais pas si ça va rester comme ça, mais je trouve que ça me fait une bouche de 117 km² de superficie, c'est, wow, c'est, ça pumpe, et je sais, c'est un peu trop, c'est un peu trop pimp, c'est un petit peu trop bling, pour moi, voilà, ce que je vais faire là, parce que j'ai un doute, je vais te reprendre d'ici 10 minutes, et je vais laisser sécher un petit peu, parce que j'ai un doute si ça persiste comme ça, ou si au fur et à mesure, ça s'atténue, parce que là, c'est vraiment très personnel ce que je vais dire, mais là, pour moi, c'est trop, c'est trop, petite info, pour le blush, je vais utiliser le blush Tarte, le Quarky, je ne sais pas s'il est dispo ce blush là, je ne sais pas, parce que comme c'est quelque chose, c'est un blush qui a été reçu dans le Glam Bag, je ne sais pas si tu le trouves s'il est à l'avent, ou quoi, je n'en sais rien du tout à vrai dire, hop, allez, je te laisse, et je te reprends dans une petite dizaine de minutes, on est maintenant sur plus de 10 minutes, par rapport à mon application de ce rouge velouté brillant de la marque Sephora, je confirme ce que je disais, je n'aime pas, alors j'ai conscience que certains vont beaucoup aimer ce rendu, il a un petit peu travaillé, mais pour moi, on est encore beaucoup, beaucoup trop, trop brillant pour moi, alors forcément, je sais ce qu'on va me dire, mais Jenny, rouge velouté brillant, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais je suis assez surprise, parce que j'avais regardé des personnes qui avaient reçu, alors c'est peut-être la couleur qui fait ça, mais elles n'avaient pas un effet comme ça en vidéo, c'était beaucoup plus, ou plutôt beaucoup moins, beaucoup moins voyant, alors peut-être aussi parce qu'on n'a pas la même forme de bouche, et que moi de suite, ça me fait un, ça me fait une bablocha, quoi, donc je ne vais pas l'enlever, mais je vais faire, bah, ma technique du mouchoir que j'ai fait tout à l'heure, et d'un coup, pour moi, là, le résultat que j'ai là, ça correspond plus à ce que j'ai vu en vidéo, par rapport aux filles qui avaient reçu ce rouge à lèvres, j'ai vu plus un résultat comme ça, là, on a encore un tout petit peu de brillance, mais pour moi, tu vois, je, c'est, c'est plus adéquat, c'est plus en adéquation vraiment avec ce que j'aime, sinon, sans faire le petit, le petit coup, le petit passage au mouchoir, pour moi, c'est trop, c'est pas possible, il est très bien, par contre, je, je réitère, je persiste et je signe, l'application, elle est top, tu n'as pas besoin de remettre le pinceau 12 fois, l'application, elle est top, c'est un rouge à lèvres qui, même si tu ne fais pas le petit passage du mouchoir, c'est un rouge à lèvres qui ne colle pas, et propre à Sephora, on est vraiment sur, voilà, l'application, c'est exquis, c'est un rouge à lèvres qui vaut 10,99 euros, moi, pour ma part, je n'achèterai pas, là, je l'ai reçu gratuitement, mais je n'achèterai pas, parce que, mis à part, oui, peut-être, si une teinte me plaît, je sais que je vais devoir passer un, le petit passage du mouchoir, mais dans sa forme originelle, avec ce qu'il doit faire, c'est-à-dire du brillant, forcément, c'est écrit dessus, ce n'est pas quelque chose qui me séduit, ce n'est pas quelque chose qui me correspond, j'ai peut-être une bouche un peu trop proéminente, pour utiliser ce genre de rouge à lèvres, qui a tendance à, à peut-être rendre encore plus accentué, ce côté volumineux, alors, je suis en, je suis en parfaite osmose, en parfaite harmonie avec ma bouche, mais là, c'est de trop, et ça ne me ressemble pas, ça ne me correspond pas, tout simplement. Mais forcément, tu te doutes bien, qu'on ne pouvait pas terminer, sans le rituel, aujourd'hui, ce sera la parisienne, de Yves Saint Laurent, que j'aime, que je kiffe, que j'adore, que, que, hop, secouette, 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 voilà, allez, secouette, 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 cette odeur, mais cette odeur, mais cette odeur, bon, les gars, je me rends chez, je suis de toute beauté, aujourd'hui, je me rends chez ma soeur, parce qu'elle m'appelait, il faut que tu viennes, on a une grosse surprise pour toi, alors que j'ai un peu la pression, je te ferais dire, j'aime bien le rendu de ma tête, aujourd'hui, oui madame, t'avais pas de mal de se faire du bien, bon, est-ce que tu veux savoir, ce qu'était la surprise, bon, on fait d'abord, avant que je te montre, on fait d'abord le point maquillage, côté tenue, on est pas mal, par contre, sur le rouge à lèvres, j'ai pas mangé du tout, j'ai fait que boire, j'ai bu un coca zéro, donc j'ai pas mangé du tout, et la tenue, bon, ça a foutu le camp, are you ready, la surprise, c'est le iPhone XR, qui est un cadeau en avance, pour mon birthday, voilà, voilà, bon, me revoilà, des heures, et des heures sont passées, alors oui, j'ai eu la, la grande joie, et la grande surprise, et surtout, la grande folie de, la grande folie familiale, d'avoir, donc c'est l'iPhone XR, j'ai du mal avec XS et XR, enfin, XR, il y en a qui l'appellent XR, d'autres X, bref, l'iPhone XR, et là, je filme encore de mon iPhone 7+, pour la bonne et simple raison, c'est que, comment je peux te dire ça, au prix, où se trouve l'iPhone, il n'est pas question que je le manipule, que je le foute sur une, sur un trépied hasardeux, sans protection, je vais aller lui faire poser un, tu sais, un verre trempé sur l'écran, et forcément, vu que je n'avais pas prévu, je n'ai pas de coque, je n'ai rien du tout, il est hors de question, qu'il soit sans protection, dans mon sac, voilà, mon iPhone 7+, c'est vrai qu'il commence à entrer dans la famille des dinosaures, mais, il est protégé de partout, donc, au final, il est dans un état neuf, on va dire, visuellement, j'ai même regardé, une fois que mon iPhone 7+, était chargé, la capacité de la batterie, elle en est quand même encore à 93%, pour un téléphone aussi sollicité, c'est pas mal, mais, que te dire, que te dire que je ne m'y attendais pas, que, qu'ils se sont tous, qu'ils se sont tous parlementés entre eux, pour me faire ce cadeau, je ne m'y attendais pas, et franchement, c'est un très, 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 très beau cadeau, pour moi, l'aventure Apple, elle s'arrêtait au 7+, parce que, c'est pas parce que là, j'ai un nouvel iPhone, que je vais changer mon, mon fusil d'épaule, je trouve quand même, je trouve quand même, que les nouveaux téléphones Apple, sont hors de prix, et que, j'ai bien conscience de la chance que j'ai, parce que, si ça n'avait tenu qu'à moi, bien entendu que, j'aurais attendu la bonne mort de celui-là, et puis après, je serais allée vers un, un Nokia 3310, quand j'ai compris le cadeau, non, parce que bon, tu le sais, je ne vlog pas chez ma sœur, parce que ce n'est pas chez moi, et que, et que voilà, j'ai bien conscience que ma sœur, elle n'a pas envie qu'on, qu'on s'étale chez elle, mais quand j'ai compris ce que c'était, je te, interdis de se moquer, oui, ça c'est très laid, ça, c'est Jenny, refais vite ta manucure, en même temps, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, sur celui-là, quand j'ai compris ce que c'était, je te jure, les mains moites, une espèce de, de grosses émotions, je sais, c'est que matériel, je sais, c'est qu'un téléphone, mais, c'est peut-être ma, c'est pas ma seule faille, mais ça fait partie de l'une de mes failles, mon téléphone, il me sert à tout, mon téléphone, il me sert à te répondre, mon téléphone, il me sert à avoir, peut-être une vie, bien entendu, virtuelle, que j'ai peut-être pas, dans le réel, donc ça me sert quand même, à me sentir, un petit peu moins seule, voilà, on ne fait pas pleurer, dans les chaumières, et on ne fait pas sa causette, mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est que, je suis beaucoup connectée, j'ai jamais caché, que mon téléphone, était le prolongement, de mon bras, et voilà, et j'étais, j'étais contente, et je suis d'autant plus contente, parce que, je change, alors en fait, je ne suis pas, je ne perds pas en taille d'écran, mais vu qu'il n'y a plus le bouton home, et qu'il n'y a plus l'aérobeur, en fait, il est un peu plus petit, que l'iPhone 7 plus, qui est un parpaing quand même, donc je suis contente, parce qu'au niveau maniabilité, il est, il est un peu plus simple, mais, voilà, je ne m'y attendais pas, et c'était la grosse, grosse, grosse surprise, et je suis super contente, franchement, c'est un beau cadeau d'anniversaire, je te rappelle, que mon anniversaire, c'est le 22 mars, mais que, pour des raisons, qui sont propres, à ma famille, ils ont préféré me le faire, un petit peu avant, voilà, donc je suis, je suis, je suis, j'ai tellement été émue, qu'en fait, j'ai ressenti, après je suis rentrée chez moi, le coup de fatigue et tout, et bon, voilà, tu te doutes bien, que je suis en train de mettre, tout en marche, j'ai fait la mise à jour de l'iOS, et pour les personnes, qui ont mon numéro, qui me connaissent en privé, ou qui ont mon numéro, mon numéro ne change pas, c'est pas, il n'y a pas un changement de, il n'y a pas de changement d'opérateur, de machin, mon numéro ne change pas, donc ça, ça c'est plutôt très bien, parce que, généralement, tu changes des opérateurs, pour escompté avoir des portables, un petit peu, un petit peu moins cher, là, il n'y a rien qui change, donc je suis trop contente, franchement, je vais le bichonner, déjà, je vais aller dès demain, sur mon service client, mon assurance, et crois-moi que je vais l'assurer, ah bah oui, par contre, je ne sais pas comment, s'il faut une assurance à part, enfin, je vais voir ça, parce qu'au prix où sont les téléphones, moi je regrette, mais j'assure, j'ai beau lui mettre un verre trempé, une coque et compagnie, non, j'assure, parce que si ça tombe, non, c'est bon, le prix de l'écran, bouge où les gars, ouais, on en est là quand même, les téléphones sont tellement chers, j'essaie de m'éloigner un peu, parce que tout à l'heure, j'ai monté un peu, le bout de vlog que je t'avais fait, avant de cet après-midi, quand je me préparais, et je me trouvais très comme ça, mais comme j'étais habituée au grand angle, tu vois, c'est pas évident de faire le point, sur le cadrage, mais voilà, bah là, il est minuit 47, j'étais devant VTEP, je me sens bien, mais j'ai pas sommeil, donc je vais attendre encore un petit peu, mais ça fut une bonne journée, en plus j'étais chez ma soeur, j'ai passé la journée, enfin la fin d'après-midi avec ma soeur, on a bien rigolé, elle était contente, parce que je lui ai amené, j'ai fait un petit tri maquillage, et je lui ai amené pas mal de petits maquillages, donc elle était contente, rien comparé à ma grande joie, quand j'ai vu le téléphone, mais je m'y attendais pas, puis pour moi, comme je te dis, je n'aurais plus, je n'aurais, plus jamais pu monter dans la gamme, donc là, c'est une belle belle surprise, et c'est un beau cadeau d'anniversaire, ouais, ouais. Bon, côté lumière naturelle, on est plutôt pas mal, écoute, cette salle à manger est totalement illuminée de soleil, côté recul, on est pas mal, côté coiffure, on m'a perdu, et côté tête, ceci est le résultat de nuits non dormies, et ça tombe bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 23 février 2019, et je ne pouvais guère te quitter, je ne vais pas te quitter maintenant, sans te parler de ça, parce que, de base, je devais te faire une vidéo complètement dédiée à ce complément alimentaire, de la marque Arbo Santé Laboratoire, le HC01, que j'ai reçu maintenant, il y a pas mal de temps, de la part d'Octoli, donc que j'ai reçu tout à fait gratuitement, parce que je voulais tester quelque chose de relativement naturel, enfin de naturel, pour m'aider à retrouver le sommeil, à m'aider dans tout ça, mais je crois que, quelque part, je suis un petit peu une cause perdue de l'insomnie, moi. Pourquoi est-ce que j'ai commandé ça, et j'ai voulu tester ça, est-ce qu'il y a besoin d'explications ? Le but, c'était simplement de tester une phytothérapie, qui est estimée à 100% efficace, le HC01, c'est une formulation complexe de 6 plantes, qui sont elles-mêmes censées faites, pour t'aider à retrouver, à réguler le sommeil, à t'aider à, comment je peux dire, réguler le déséquilibre du sommeil. J'ai pas eu l'effet escompté, par rapport au test de cette petite chose, et j'ai décidé, après la réaction que j'ai faite, j'ai décidé un peu de décortiquer, et j'ai la chance quand même, qu'au dos de la boîte, ce soit très très clair, au niveau de ce que ça contient, j'ai décidé un petit peu de décortiquer, pour voir, pour essayer de comprendre, par où, de quoi, comment était venu le souci, sachant que de base, je te répète, que je ne suis ni phytothérapeute, je ne suis ni professionnelle, je fais juste mes petites recherches, en tant que personne lambda. Donc pour commencer, on va avoir de la vitamine B6, dans ce complément alimentaire, puisqu'il est stipulé, comme complément alimentaire, on va avoir, de l'extrait sec, de griffonia, alors la griffonia, elle a beaucoup de vertus, dont celle, d'apaiser un peu, les sommeils agités, et d'amener le sommeil, plus facilement. On va avoir, de l'extrait sec, de magnolia, de ce que j'ai pu, après mes recherches, j'ai fait des petites recherches, quand même, parce qu'il y a des choses, qu'on ne sait pas, je ne peux pas le deviner. La magnolia, a beaucoup de vertus aussi, mais elle a aussi, la vertu, d'être en anti-stress, et d'aider, à améliorer, à réguler, sa gestion du stress. On va trouver aussi, dans ce complément alimentaire, de l'extrait sec, de Valérian, qui aurait un pouvoir, sur l'agitation nerveuse, l'anxiété, et bien évidemment, les troubles du sommeil. Mais après mes petites recherches, il est bon quand même, de te préciser, parce que je pense, que c'est une petite importance, qu'après quelques tests, certains chercheurs, ont mis en avant, que la Valérian ne serait pas plus efficace, qu'un placebo. Alors, je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer, dans le vif du sujet, après je te laisse t'informer, sur le truc, comme bon te semble, mais si je voulais m'avancer, et te dire un petit peu, ce que j'en pense, il aurait fallu, que je sois professionnelle, et ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas envie, de partir dans ce truc-là, je te donne juste, la suite de mes petites notes personnelles. Alors attention, là on va rentrer, dans les termes, presque imprononçables, on va avoir, de Lesh Cholzia, alors d'après, mes petits farfouillements, sur Google et ton ami, elle aurait un effet sédatif, et anxiolétique, qui aiderait à retrouver, un sommeil réparateur, et de qualité. Nous allons avoir, du millepertuis, qui contribuerait, à la réduction du stress, et qui aurait, prend des pincettes, je te rappelle toujours, mes warnings, que je ne suis pas professionnelle, mais il aurait aussi, des vertus, sur les troubles, obsessionnels compulsifs. Ensuite, on va y trouver, du L-tritophane, qui est un acide, aminé essentiel, précurseur de la sérotonine, et qui favoriserait, aussi, à l'amélioration du sommeil, et qui aiderait, pour tout ce qui est, troubles dépressifs. Attention néanmoins, et on recommence, à se la jouer, un petit peu, avec des pincettes. Toujours, d'après mes recherches, les compléments alimentaires, à base de tritophane, contenant du tritophane, sont sujets, à controverse, et une fois de plus, je t'invite, à aller t'informer, sur la question, si la question t'intéresse, parce que, tout à fait volontairement, je ne souhaite pas, entrer dans le vif du sujet. L'ingrédient suivant, dans ce complément alimentaire, c'est le L-glutamine, qui est en fait, aussi, un acide aminé, qui est le plus abondant, dans notre organisme, et là, écoute, d'après mes recherches, j'ai trouvé, j'ai trouvé plein de choses, plein de vertus, plein de ce à quoi ça servait, on va dire, mais rien qui ne soit en lien, avec le sommeil, alors ça aide, pour les personnes atteintes, de certaines pathologies, ça aiderait, je vais parler toujours, je me permets de parler, au conditionnel, ça aurait des vertus digestives, mais c'est vrai que, même en grattant, je n'ai rien trouvé, qui soit en lien, avec l'aide au sommeil. Et enfin, sans la jouer à, jamais c'est pas sorcier, chacun son boulot, on va trouver de la mélatonine, et je crois que pour moi, c'est là où ça a posé, un léger souci, alors la mélatonine, en gros, c'est l'hormone du sommeil, je vais essayer de t'expliquer, très simplement, la chose, la mélatonine, c'est elle en fait, qui envoie le premier message, à la glande pinéale, et là, c'est là où je peux, potentiellement te perdre, je vais t'expliquer, la glande pinéale, c'est une petite glande, qui se situe dans le cerveau, en gros, c'est une petite glande, qui fait à peu près 8 mm, qui se trouve dans le cerveau, et pinéale, parce qu'elle est en forme de pomme de pain, d'où l'adjectif pinéale, et en fait, c'est elle qui va, dire au cerveau, il fait nuit, c'est l'heure de dormir, très simplifiée, c'est comme ça, je sais pas si t'as tout compris, mais très simplifiée, c'est ça, en fait, c'est des neurotransmetteurs, qui se transmettent les infos, et au final, il y en a un qui dit au cerveau, dodo, il fait nuit, il fait sombre, on dort, sauf que chez moi, je sais pas ce qui se passe au niveau des neurotransmetteurs, mais il y a comme une galère quand même, c'était sans compter sur une réaction, laquelle je ne m'attendais pas du tout, j'ai fait ce test, donc un soir, je me mets tranquillement, je monte dans ma chambre, petit bouquin, lunettes et compagnie, je prends ma petite bouteille d'eau, et dans le lit, directement, parce que c'est vrai que je connaissais pas, et j'ai toujours un petit peu cette appréhension, tu sais, de l'inconnu, et surtout en termes de choses qui s'ingèrent, je prends mes deux petites gélules de HC01, je me mets dans mon lit, je commence à lire un petit peu, et puis, sur le fait, il se passe pas grand chose, le temps passe, j'arrive toujours pas à dormir, donc comme je n'aime pas faire le steak haché, je sais peut-être à tort ou pas, il y a des gens qui disent que quand on arrive pas à dormir, faut surtout pas rester dans le lit, parce qu'on se mine deux fois plus, et il y a des gens qui disent qu'il faut persister, rester dans le lit, moi je fais partie de ceux et celles qui n'aiment pas faire le steak haché, dans une poêle, dans le lit, voilà, j'aime pas faire des allers-retours, c'est vrai que ça me mine profondément, et je trouve que ça ne fait pas amener le sommeil plus vite, donc je descends un petit peu, je bois un petit coup, et d'un seul coup, mais d'un seul coup, j'ai rien vu venir, une sensation de mal-être, mais tu sais un petit peu, alors j'avais un mix de deux trucs très bizarres, quand tu commences un peu un état grippal, et que t'es pas bien, tu sais pas si t'as chaud ou t'as froid, t'as un petit peu les bouffées de chaleur, t'es pas au top du top, et ce début de gastro-entérite, où c'est bizarre, tu sais pas si t'as envie, on va appeler un chat un chat, tu sais pas si t'as envie de faire puissamment caca, ou si t'as envie de vomir, j'étais vraiment pas bien, chaud, froid, c'est presque indescriptible de te dire ce que j'ai ressenti, j'étais pas bien, j'avais comme les sensations de bras lourds, de jambes lourdes, un petit peu, voilà, un mix de ressentis que j'avais jamais ressenti auparavant, et je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver, parce que le soir où j'ai testé ça, très bonne idée, j'étais toute seule, donc je ne te cache pas que quand j'ai commencé à avoir des symptômes très très bizarres, j'avais un petit peu, bon pour ne pas changer, mais j'avais un petit peu le téléphone vissé à la main, parce que je me suis dit, sait-on jamais, je vais peut-être faire une très mauvaise réaction, il y a peut-être des interactions, des choses qui ne sont pas faites pour moi, et je te cache pas que oui, j'ai un petit peu beaucoup flippé, dans le courant de la nuit, ça ne s'est pas amélioré, puisque je te dirais, deux heures après la prise peut-être de ces deux comprimés, au début ça ne se contentait que de n'être que des, tu sais, un peu des, un état nausée, une gêne, des bouffées de chaleur, et puis, voilà le moment où le truc que je redoutais est arrivé, parce que je suis, je ne sais pas si c'est un nom, mais je suis vomitophobe, j'ai horreur de vomir, j'ai l'impression que je vais mourir, qu'il y a un truc qui va être bloqué là, j'ai tellement été malade quand j'ai fait mon problème de vésicule, que j'ai développé un petit peu cette phobie de vomir, et est arrivé ce que je redoutais, j'ai été rendre mon système digestif en pleine nuit, toute seule, j'ai été en flip, parce que oui, c'est pas que je sois hypochondriaque, mais presque, mais quand tu es toute seule, et que tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive, je pense qu'avoir peur, c'est un petit peu humain aussi, j'ai donc cherché à comprendre ce qui m'était arrivé, parce que c'est vrai que je m'étais dit, bon, phytothérapie, des plantes et tout, je ne m'attendais pas à une telle réaction, bien que je pars du principe, pour beaucoup de choses, et en dehors des compléments alimentaires, c'est pas parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est clean, c'est pas parce que c'est végétal, c'est pas parce que c'est vegan ou quoi, ou qu'est-ce que ça ne va pas induire des réactions, et au cours de mes recherches, je suis tombée sur une étude de l'agence nationale de sécurité sanitaire, on va y arriver, paru le 11 avril 2018, qui alerte sur les dangers, sur les compléments alimentaires contenant de la mélatonine, et j'ai été voir un petit peu les effets indésirables, les effets, les choses qui avaient été relevées, les effets néfastes qui avaient été relevés, des personnes qui avaient rencontré des soucis, avec cette fameuse mélatonine, et j'étais quand même obligée de constater, que j'avais ressenti bon nombre de ces effets indésirables, et pour pousser un petit peu plus loin, sans aller trop loin, et en gardant ma place, il y a même de nombreuses interrogations, qui se font par rapport à la place, de la mélatonine dans les compléments alimentaires, à des doses qui sont presque similaires, voire similaires à la forme médicamenteuse, et pour cause, sous la forme médicament, la mélatonine, elle est fréquemment dosée à 2 mg, et ici, dans le HC01, la mélatonine, elle est dosée à 1,98 mg, on chipote, mais on est quand même vraiment très proche, de la dose qui se trouve sous la forme médicamenteuse, quand j'ai commandé ça sur Octoly, en fait, c'est un petit peu, tu sais, le test du désespoir, comment je peux te dire, je compare pas du tout, le fait de ne pas réussir à dormir, à la perte de poids, mais quelque part, on est un peu dans ces tentatives, quand tu es dans le désespoir, parce que le manque de sommeil, l'insomnie, c'est un vrai fléau, c'est une chose qui va te rendre irritable, c'est une chose qui, visuellement, physiquement, se ressent très vite, ça fait une semaine, sur la semaine, j'ai dû dormir relativement correctement, deux jours, sur sept jours, sept nuits, c'est compliqué, c'est quelque chose qui, aussi, au niveau cérébral, il y a des moments, je me fais même peur, parce que je me vois, ne plus me souvenir de choses très récentes, et je me dis, mais merde, est-ce que j'ai pas quelque chose de plus grave, et finalement pas, parce que quand j'ai des nuits, où je dors bien, je me sens mieux, cérébralement parlant, l'insomnie, c'est une vraie galère, et là, je serais tentée de te dire, sur ce test, que c'est vraiment, ce qu'on appelle communément, la faute à pas de chance, parce que je suis la première à te prôner, le fait de solliciter un avis médical, avant d'ingérer quoi que ce soit, mais, quand bien même, j'aurais sollicité un avis médical, auprès de mon médecin traitant, elle aurait pas pu anticiper ce truc là, pourquoi ? Parce que, les contre-indications, par rapport à la prise de mélatonine, et je crois que c'est vraiment le truc, qui a provoqué ça sur moi, je fais pas partie du public, contre-indiqué à la mélatonine, tu vois ce que je veux dire, j'ai vu que c'était pas, fallait éviter, quand tu allais tes bébés, quand tu étais épileptique, j'ai vu plein de choses, je te laisse t'informer sur le sujet, parce que, je t'ai dit, je suis pas médecin, je suis pas, on va pas revenir indéfiniment dessus, mais c'est un peu dans cette optique là, mais, très clairement, je ne fais pas partie des personnes, qui potentiellement, ne pouvaient pas prendre de mélatonine, donc, mon médecin traitant, elle-même, n'aurait pas pu anticiper cette réaction, donc, même si j'avais pris, un avis médical, en disant, est-ce que, vous me recommandez, est-ce que je risque rien, elle aurait pas pu anticiper ça, parce que, parce que, je faisais pas partie du public concerné, qui, aurait eu des dangers, à prendre de la mélatonine, pour les petits conseils techniques, et d'utilisation, c'est une boîte, qui contient 30 gélules, à raison de deux prises au coucher, le soir, avec un verre d'eau, et, cette boîte de 30 gélules, coûte 39 euros, alors, je vais faire très simple, j'ai testé une fois, et je ne testerai plus jamais, de complément alimentaire, qui contient, qui contient de la mélatonine, dedans, parce que, j'ai vraiment eu la frousse, j'ai eu peur, très honnêtement, j'ai eu peur, et pour moi, plus jamais, que ce soit clair, on ne me parle de mélatonine, c'est une petite plaquette, comme ça, parce que, je t'ai pas fait voir, ça se présente comme ça, sous forme de gélules, j'ai commandé, donc, je prends la responsabilité, de tester, là, c'est un, c'est un échelle cuisant, je ne te cache pas, si ça n'avait tenu qu'à moi, et que j'avais pas des obligations, et c'est un peu ça, en termes de partenariat, qui me chafouine, me chagrine, quelque peu, si je n'avais pas eu l'obligation, de t'en parler, je ne t'en aurais même pas parlé, parce que, pour moi, quand on a des effets comme ça, avec un complément alimentaire, avec une phytothérapie, avec quelque chose à base de plantes, je suis très mitigée, et en même temps, je suis contente de t'en avoir parlé, parce que si je peux, malheureusement, le but d'un partenariat, c'est peut-être de vanter le produit, ou pas, mais si je peux t'éviter, d'avoir cette déconvenue, c'est vraiment une déconvenue, quand tu as l'impression que tu vas crever, de toute façon, on est plus qu'en termes de déconvenue, mais attention, avec la mélatonine, il y a des personnes, qui ont, médicalement, qui sont plus sensibles, mais moi, je n'étais pas dans le public, où normalement, je devais avoir ces réactions néfastes, et pourtant, ça m'est arrivé, donc là, même te dire, prends un avis médical, c'est compliqué, parce que si tu n'es pas dans le public, sensible à la mélatonine, ton médecin va te dire, tu peux y aller, donc attention, à la prise de mélatonine, dans le complément alimentaire, ou à la prise de mélatonine, tout court, parce que je t'assure, je t'assure, que c'est très très bizarre, cette sensation, que tu vas mourir seul, chez toi, parce que tu as pris, une phytothérapie, c'est très bizarre, donc méfiance, méfiance, faites attention, je sais, l'insomnie, le manque de sommeil, c'est une horreur, je le vis au quotidien, je le vis depuis des années, mais malheureusement, malheureusement, on n'a pas toujours les solutions. Je ne sais pas comment te dire, à quel point je suis excédée, alors là, au niveau du cadrage, on est parfait, il ne manquerait plus de faire ça, puis on sera au point, donc, alors, avant de te quitter, il est 20h07, sur la planète Franck-Villais, et je pense, sur tous les pays, où il n'y a pas de décalage horaire, je voulais, te faire un point, alors, tu te rappelles, que j'ai fait mon dentifrice maison, je viens de le terminer, et, je vais, refaire une formulation, un peu plus épaisse, que je te montrerai, dans le vlog, de la semaine prochaine, parce que je vais faire ça ce soir, mais, je ne vais pas intégrer, à ce vlog là, parce que je pense, qu'on est déjà sur, une bonne heure et demie, bien passée de vlog, donc, on va un petit peu se détendre, j'ai tout, j'ai repris la recette, et j'ai essayé, de tout recalculer, et faire une deuxième tentative, et je te montrerai, la deuxième formulation, ceci dit, tu te rappelles, la brosse à dents, de la marque Hydrophile, c'est une, catastrophe, c'est une catastrophe, parce que, dès le début, j'ai eu des, des poils, qui se sont mis, je ne sais pas si tu vois, mais des poils, qui se sont mis, un petit peu, n'importe comment, c'est une brosse à dents, aussi, que j'utilise, puisque tu le sais, je fais un brossage, une fois par semaine, au charbon végétal activé, que je trouve, chez Aromazone, pour une misère, et j'insiste, pour une misère, alors, des, des, des blanchiments dentaires, et tout, vous pouvez avoir, quelque chose, d'assez correct, pour, pas très cher, et j'ai abdiqué, j'ai abdiqué très vite, j'ai abdiqué d'ailleurs, dès aujourd'hui, parce que, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, et autant te dire, alors, je ne sais pas si tu as un chronodrive, par chez toi, tu sais, chronodrive, qui vend, beaucoup de produits, au champ, et autres, mais, en ce moment, sur la Oral-B, la Pro-Timer, Vitality Pro-Timer, je ne l'ai pas encore essayé, elle est encore, elle est encore dans son paquet, figure-toi que, de base, elle valait 28 euros, et des brouettes, et en olé, donc, c'est des points olé, c'est-à-dire que, c'est des sous qui se mettent, sur ton compte, elle était à moins 50%, ce qui fait que, j'ai récupéré, plus de 14 euros, qui va valoir, sur des courses, puisque, je vais de plus en plus, je tends, de plus en plus, à faire mes courses, à côté de chez moi, au Chrono Drive, tout simplement, parce que, ça m'évite, cette angoisse, qu'est de faire, ces courses en magasin, j'y vais encore, mais c'est vrai, qu'après, je me fournis, plus chez mon Primer, après, c'est vraiment, des petites courses, qu'il me reste à faire, de ci, de là, et là, plus de 14 balles, reversées sur mon compte, c'est un compte fidélité, je me suis dit, saute dessus, ce que je vais faire, c'est comme, elle n'est pas si vieille que ça, elle a à peine un mois, ça, je vais la garder, pour mes brossages dentaires, de la semaine, mon seul brossage, à la semaine, pour charbon végétal, parce que, le charbon végétal, a cette particularité, de tâcher, et que, ce sera très bien, pour faire ça, mais là, je vais partir là-dessus, donc, je l'ai déballé, pour te faire voir, on a une petite base, comme ça, tu poses ta brosse, et ça charge, voilà, je sais, qu'en termes de brosse à dents électrique, il y a un tas, il y a un panel, il y a une fourchette de prix, très très large, je ne voulais pas, non plus, rentrer dans des prix exorbitants, parce que, je sais qu'il y a certaines brosses à dents, qui coûtent un bras, ce n'était pas le but, mais, ça fait, ça faisait longtemps, que ça me titillait, j'avais déjà une brosse à dents électrique, de chez Colgate, mais elle était à pile, et franchement, je trouvais que c'était un bouffe pile, donc là, je suis assez contente, je l'ai eu à moitié près, au final, elle m'a coûté 14 balles, j'en ai profité aussi, pour ça, parce que, ça fait très longtemps, que j'ai envie de le tester, j'en ai entendu beaucoup parler, et en bien, mais, j'aime bien me faire mon propre avis, sur la question, c'est le Total Temptation, de chez Maybelline, c'est le mascara, qui valait de base 9 euros, 9 euros 99, je crois, et que j'ai eu pour 4 euros, 4 euros 40, et des brouettes, donc, voilà, je me suis fait un petit 20 balles, de points fidélité, qui va se répercuter, sur mes courses, mes prochaines courses, c'est bon à prendre, au final, ça me fait un mascara, à peine 4,50, pour quelque chose, que je voulais tester, et que je voulais vraiment, me faire un avis, parce que, si j'écoute certains avis, waouh, et pouce soufflant et tout, et bien moi, j'aime me faire mon avis, sur la question, pour revenir aux dentifrices, je l'ai terminé, tout à l'heure, je vais en refaire, ce soir, je te prends avec moi, ce soir, ou peut-être demain, parce que, demain, même si pour demain matin, j'en ai pas, au pire des cas, j'ai mon charbon végétal, et le temps de refaire, ça fera l'affaire, ce flacon, que j'ai eu chez Aromazone, il est très très bien, il m'a pas posé problème, le seul petit truc, qui m'a posé problème, sans vraiment être un problème, c'est que, j'ai vraiment révisé la texture, parce que, c'est vrai, que je la trouvais, un petit peu trop liquide, et ça aurait peut-être, la tendance, à être, à faire du gaspillage, de la perte de produit, donc, je vais pas du tout, changer la recette, je vais juste, changer les dosages, et de toute façon, dans le vlog, de la semaine prochaine, je te mettrai, les nouveaux dosages, je te mettrai tout, en barre d'infos, pour que tu puisses, un peu te situer, si tu avais noté la première, si l'idée t'intéressait, mais au niveau des ingrédients, on va rester strictement pareil, écoute, voilà mon petit cadet, j'ai envie de te dire, que ce vlog, malgré la difficulté, attends, j'investis, j'investis, je te pose, voilà, je me suis posé, le plus convenablement possible, j'ai ce problème, quand t'as évolué longtemps, avec le grand angle, et j'ai quand même, ce problème de recul, par rapport à cette caméra, donc encore, mes excuses, même si je peux pas y faire grand chose, pour les petits problèmes de cadrage éventuel, c'est les aléas, non pas du direct, mais les aléas techniques, pour moi, ce soir, ce sera The Voice, comme d'hab, de toute façon, là, je suis tellement éclatée, que tu pourrais me mettre, toute la saga des Oui Oui, que je serais autant en extase, que devant n'importe quel programme, et, oui, j'avais dit, faut pas que j'oublie de t'en parler, parce que, j'ai pris l'habitude de le faire, même si j'ai aucune obligation de le faire, parce que, finalement, qui s'en soucie ? Ma pesée de ce matin, sur une nuit, où j'ai pas dormi, donc, le corps a continué à faire sa vie, et j'ai bu de l'eau, ce qui est, on n'est pas dans, on n'est pas dans le, les mêmes circonstances de pesée, parce que, je crois que, depuis que j'ai remis le pied, à l'étrier, au niveau du fasting, j'ai eu la chance, je crois, je m'en souviens plus, puis, comme j'ai pas dormi, j'ai la mémoire qui a foutu le camp, j'ai toujours réussi, à dormir, la veille de mes pesées, et là, je crois que c'est l'une des premières fois, que ça m'arrive, depuis que j'ai repris sérieusement le fasting, et forcément, on n'est pas dans les mêmes conditions, quand tu dors, que t'es, t'as ta nuit, où tu dors, tu bois pas, le corps se met, on va dire, en veille, t'ingères rien du tout, tu te lèves, tu vas faire ton pipi, et là, tu pèses un corps, qui est totalement, qui s'est mis en pause, qui s'est mis en mode off, et là, quand tu dors pas, tu bois, j'ai même pris un thé, enfin, une infusion nuit calme, de la marque Yougity, pour essayer d'eux, mais rien n'y a fait, donc, mon corps a, enfin, j'ai continué, l'organisme a continué à faire sa vie toute la nuit, et ce matin, sur la balance, j'affichais un radieux, plus 700 grammes, alors, non, je ne suis pas du tout catastrophée, ou interloquée, ou estomaquée, par cette reprise, parce que, parce que pour moi, elle s'explique par le fait, que je ne sais pas, ne peser dans les mêmes conditions que d'habitude, et on verra la semaine prochaine, et j'aime autant te dire, que je suis plus catastrophée, par le fait de ne pas réussir à dormir, et au final, de trouver d'un coup, quand les nuits s'accumulent, à dormir, pas du tout, ou très 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 peu, ça rend difficile mon fasting, et c'est ça qui me catastrophe, un peu plus, que d'avoir repris 700 grammes, 700 grammes, c'est rien, c'est un gros caca, 700 grammes, c'est une nuit de sommeil, tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave, je ne suis pas du tout, de toute façon, c'est des choses, à partir du moment, où tu respectes l'engagement, que tu as pris avec toi-même, et que j'ai fait les choses correctement, que cette semaine, j'ai fait du sport, que cette semaine, j'ai défoncé de la calorie, et que, j'estime avoir été en harmonie, avec les engagements, que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, après, ce qui se passe sur la balance, le tout, c'est de se dire, moi j'ai fait les choses correctement, sache en tout cas, quand même, que malgré cette reprise, de 700 grammes, ouais 700 grammes, je l'ai noté dans mon bullet, de toute façon, il ne reste pas moins, que je me sens, de plus en plus, alors c'est, c'est mini par mini, on ne va pas parler, de trucs où je flotte dans mes fringues, ça c'est faux, mais je me sens, de plus en plus à l'aise, dans certains pantalons, c'est beaucoup les pantalons, je constate ça, et pour, je ne vais pas te donner, la perte d'émensuration, tous les samedis, parce qu'à un moment, déjà je ne suis pas obligée, de te donner perte, ou gain de poids, s'il y a, je le fais volontairement, parce que pareil, on est dans le délire, où je t'ai embarqué là-dedans, donc je pense que certaines, elles aiment bien voir l'évolution, la non-évolution, maintenant, on ne va pas non plus ajouter à ça, tous les samedis, alors, un tour de taille, j'ai perdu du temps, on s'en fout, on s'en fout, mais c'est moi pour me donner une indication, pour avancer correctement, si j'ai repris par exemple, 2, 3, 400 grammes, et que les mensurations derrière, elles descendent avec la reprise du sport, et bien ça me permettra de me dire, je vais encore mieux, même si là je vais pas mal, je te dis, je ne suis pas catastrophé par tout ça, mais ça me permettra d'avoir, si tu veux, un point d'ancrage, de pouvoir me situer un petit peu, sur ce que je fais, pour résumer la chose, le temps qu'on sent, qu'on respecte son propre engagement avec soi, après ce que peuvent en penser les autres, j'ai envie de te dire, c'est leur problème, parle de ce principe là, ce que peuvent penser les autres, sur ce que tu fais, et mettre un jugement, si on part du principe, que c'est pas ton problème, et c'est le leur, je te jure que ça va mieux, et j'essaie vraiment, de me mettre dans un, dans un rouage comme ça, parce que je pense que ça permet d'avancer, sans se fier, aux gens qui seront là, pour décourager, aux gens qui seront là, pour trouver à redire, aux gens qui seront là, pour juger, actuellement je me sens très bien, dans ce que je fais, je me sens très raccord avec moi-même, et j'ai envie de te dire, que quand tu es dans une démarche, comme celle-là, c'est tout ça l'essentiel, après ce que pensent les autres, bah laisse les penser, écoute, comme le disait la chanson, on s'en fout, cette fois c'est la bonne, j'y vais, je pars, je m'en vais, cette semaine, pour un peu spoil, j'ai prévu, quelques petits contenus, à savoir, va y avoir du contenu maquillage, va y avoir du contenu produit, parce qu'on a beaucoup blablaté, dernièrement, et que là, on va laisser la place, un petit peu, à des petits avis produits, des petits tests, et compagnie, tu verras bien, de toute façon, mais risque, de toute façon, le planning, il est mort, on n'a pas respecté, le planning du, mardi, jeudi, samedi, dimanche, il est mort, donc, il y aura des vidéos, à brûle pour poing, comme bon me semble, je crois définitivement, que je ne suis pas faite, pour la planification, en matière de loisirs, en matière de choses, que j'aime, comme à chaque fin de vlog, je te dis, à dimanche prochain, si tout va bien, alors je vais éviter, de te faire le truc, trop violent, que j'ai d'habitude, parce que, c'est plus ma caméra, je te fais des bisous, et je te dis, et bah, écoute, à bientôt, dans une prochaine vidéo, et prenez grand soin de vous, j'ai peur, à bientôt,